alors ça y est on a enfin le résultat des fameux rétrofit qui avait été commencé l'année dernière ça avait traîné longueur ce truc au final ça aurait dû être bouclé en quelques semaines voire deux trois mois ça a pris un an quoi en fait il me semble après près de dix mois après la date limite turbo c'est des clowns quelle honte dix mois après la date limite quoi donc c'est double autosport qui a créé ce truc là pour turbo du moins c'est ceux qui ont fait le multiple du coup de ville requin le fameux et le famoso elle gonfle à l'extrême genre de colossal et en généreux c'est une voiture de cliquer au trône un peu la voiture de turbo quoi ils ont ils ont mis du d'ailleurs de l'équipement tesla des batteries moteur tesla modèles s quoi 600 chevaux six modules de batterie d'agnac et un train avant de laisser un gtr le tout monté sur un châssis tubulaire c'est une voiture de course au bonnet du forme la peinture retenue vous restez sans doute trop connu le verne en bas de l'agnac s pas trop fan ça ressemble aux acides yellow du premier kona aussi j'aime pas trop cette peinture après il parle de leur voiture qui est quand même moins impressionnante on va pas se mentir alors il faut cliquer sur le lien pour voter disons que secret ce quels critères voter c'est d'automobile propre elle a respecté qu'il ya des charges et ils ont pris du équipement skoda et tout moteur batterie celle de turbo est vraiment un peu exagéré quoi un peu extravagante mais du coup elle se démarque en fait donc bon c'est dur de choisir là je voterai plus celle de turbo quand même qui est qui quand même plus spectaculaire elle est trop timide celle d'automobile propre je trouve il faut mettre son nom et tout je mette elective machin votre vote a bien été pris en compte donc j'ai voté pour celle de turbo on verra qui gagne mais bon ça reste un peu scandaleux qui s'est dépassé de 10 mois à date limite quand même du coup c'est un peu facile de faire une voiture spectaculaire en dépassant la limite bref que laquelle vous votez vous